En se promenant dans les rues de Boulogne, le passant est invité à lever les yeux. Des œuvres démesurées, imposantes aux affiches plus discrètes, Boulogne se transforme année après année en un véritable musée à ciel ouvert. Pour la troisième édition du Festival de Street Art, les murs se sont métamorphosés sous le pinceau et les bombes d'artistes talentueux. On a de la chance d'avoir ce musée en plein air. Il s'amplifie de plus en plus et il y a des artistes de plus en plus qui souhaitent venir à Boulogne. Et donc le pari est réussi. Parmi tous les artistes ayant contribué aux fresques, Hendrik Beikrich, street artiste allemand, a réalisé cette œuvre incroyable sur cet immeuble de 11 étages. Après New Delhi, Paris, New York ou encore Rabat, Boulogne-sur-Mer rejoint ainsi la liste des villes au sein desquelles l'artiste a laissé son empreinte. Je pense qu'exposer dans un lieu public, ce n'est pas comme exposer dans un musée ou une galerie. Ici, le public qui sera en voiture ou traversera le boulevard n'aura que quelques instants d'attention à accorder à mon œuvre. Mon idée plutôt, c'est d'apporter un peu d'humanité dans la vie des habitants de Boulogne-sur-Mer. Au fil des années, le mobilier urbain de Boulogne-sur-Mer se part ainsi d'œuvres exceptionnelles. Une quinzaine de fresques et près de 70 coffrets électriques sont à découvrir. Il suffit pour cela de lever les yeux au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...